On a de plus de gens avec nous, c'est clair, et c'est avec cette voix-là qu'il va être écoutée. Et on a besoin des médias actuellement. On a besoin des médias derrière nous pour faire ouvrir ça. On a besoin des médias aussi pour faire changer l'opinion publique actuellement. Il ne faut pas se le cacher, il y a des opinions publiques, il y a des... Mon Dieu, qu'il y a des préjugés qui sont en train de se déculer aujourd'hui. Depuis hier, j'entendais à la radio, des choses énormes qui se sont dites. Et je pense que la coalition aussi a un travail à faire par rapport aux médias. On a un jeu de ce point-là. Je pense qu'on pourrait le faire aussi. Je suis inquiète, moi, de ce qui se passe au niveau de l'opinion publique de la population, parce que si on n'a pas cette opinion publique-là, on aura beau pouvoir tout faire, ce qu'on veut faire comme travail, on n'aura pas les ressources financières. Ce que je peux vous dire aussi par rapport à ce travail... Non, non, c'est correct. C'est correct. En même temps, ça nous permet d'échanger l'information aussi. Je peux peut-être vous dire que la coalition est active sur le front québécois et canadien, mais aussi sur le front international. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence parmi nous de plusieurs journalistes qui sont dans la salle, que nous avons accepté d'être dans la salle avec nous. On a une journaliste du Miami Herald qui est avec nous. On a une journaliste, une équipe de télévision de Boston qui est ici avec nous. On a aussi une journaliste de la presse qui est avec nous et une journaliste du 98.5 FM qui est avec nous. L'enjeu est multiforme pour la communauté haïtienne. Donc, une des responsabilités que la coalition a accepté d'assumer aussi, ça nous voulons évidemment l'assumer avec le fédéral, nous souhaitons l'assumer de plus en plus, mais en attendant, on n'attend pas le fédéral. C'est de dire que dans la diaspora haïtienne, aux États-Unis et même aussi en Haïti, c'est aussi une de nos responsabilités de donner l'information aussi par rapport au flux de mauvaises informations, de désinformations qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et ça, donc Ninette vient de souligner, on est actif dans plusieurs médias sur le territoire américain. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui aussi, la communauté haïtienne, beaucoup de membres de la communauté haïtienne et de membres de la coalition ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à certains relents de xénophobie aussi, donc au cours des derniers jours. Donc, je pense que Christiane, lors de notre conversation, on s'était... J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus aussi. En fait, ce que je disais à France hier, c'est que sur les réseaux sociaux, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de contacts là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine frange de la population, je dirais blanche, plus de mes contacts, qui est très influencée par le discours xénophobe. Et le discours un peu, disons le xénophobe, et bon, comme nous ne sommes pas seuls, je vais me retenir, mais comme nous sommes observés, je vais me retenir, mais il y a un certain discours qui est véhiculé par certains médias et les tricheurs, etc. Et c'est repris par certaines personnes qui sont des leaders d'opinion. Alors ça, ça m'inquiète. C'est ce que je disais à France, c'est qu'il faudrait que d'autres personnes, et c'est pour ça un peu que je suis ici, que les gens de la communauté haïtienne prennent la parole pour dire, écoutez, et moi je suis de celle-là, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement dans la salle ici qui pourraient nous aider. Je pense à la TCRI, par exemple. Bon, Stéphane Rechol a déjà parlé, mais Yasmina Chouakri, du regroupement des femmes immigrantes, qui est autre que des membres de la communauté haïtienne, peuvent prendre la parole pour dire, écoutez, là, c'est pas juste une question de solidarité. La communauté haïtienne, nous sommes des êtres humains, nous sommes des femmes et des hommes qui habitons cette planète, et nous sommes solidaires de ce qui se passe en ce moment. Louise Arbour a écrit hier, avant hier, dans le devoir, ce qu'elle a dit, c'est ce, c'est ça dont on doit s'approprier comme discours, et il n'y a pas d'immigrants illégaux. Il y a des gens qui sont dans des situations peut-être irrégulières, mais il n'y a pas d'immigrants illégaux, il n'y a pas de migrants qui sont en train d'être illégaux. Alors, tout ce discours-là, il faut le ramener, et ce n'est pas seulement aux gens de la communauté haïtienne. C'est pour ça que je demande souvent, bon, moi je suis une ancienne députée au Québec, lorsque j'étais très jeune, et un peu insouciante, mais c'est pour ça que j'aime bien que les gens du député du comté de M. Hortel soient ici. Mais il y a d'autres députés que j'aimerais entendre. Moi, Emmanuel Dubourg, j'aimerais ça l'entendre. Les autres députés, j'aimerais beaucoup, beaucoup les entendre, parce qu'ils ont une responsabilité pour dédramatiser aussi ce qui se passe. Et je vois, bon, moi j'ai beaucoup de contacts sur la Rive-Sud, les gens sur la Rive-Sud, oui, mais là, et je ne sais pas qui, c'est Mme Leduc de la presse, je pense, qui disait, bon, bien il y a des choses qui ont été, quand on parle du stade olympique, les gens se disent, ah, bien le stade olympique, on voit 50 000 personnes dans le stade olympique, alors on se dit, ça y est, on est envahis, voyez-vous. Donc, ce discours-là, et ce n'est pas suffisant ce qui se passe en ce moment, non seulement sur les médias sociaux, mais dans les médias, les plus gros médias, il faut aller, moi j'aimerais ça peut-être que la coalition rencontre des journalistes qui ne sont pas nécessairement des journalistes qui sont chauds à l'idée de ces personnes qui viennent demander à Zélicie, pour qu'on leur explique un peu plus, parce qu'ils sont là, du haut de leur bureau sur la rue Saint-Antoine, et ils écrivent, et puis ils disent des choses qui sont très, très, très rapportées. Alors, c'est ça que je disais à France, donc, on a tous une responsabilité, puis il faut le prendre, il ne faut pas avoir peur de nous dire. Moi, encore une fois, je souligne la présence de David Hortel, puis, bien, ce ne serait pas mauvais d'avoir quelqu'un du Parti québécois aussi, ici, et même de la CAQ, ce ne serait pas mauvais, parce qu'on est tous dans ce bateau-là, nous sommes tous et toutes concernés par cette situation. Et pas seulement mon frère haïtien, ici, parce que, bon, mais tous les Blancs catholiques québécois, francophones, de souche, nous sommes aussi interpellés, nous sommes des êtres humains planétaires. Et c'est un problème de migration planétaire. Ce n'est pas juste ici, dans notre petit Québec, là. Sous-titrage ST' 501